Dr. Aboulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du parti MSD, Mouvement pour la Solidarité et le Développement. L'actualité reste dominée par la rencontre, j'ai dit, entre Alpha Condé et le chef des fils de l'opposition. À sa sortie d'audience, Seloud Alain Diallo a déclaré qu'il était satisfait de la rencontre avec le président de la République. Au lendemain de cette rencontre, c'est-à-dire vendredi, l'opposition a tenu une réunion au coup de laquelle l'opposition s'est dit satisfait de la dite rencontre et a dit qu'il n'y a plus d'obstacle à sa participation au dialogue politique du côté de votre parti, le MSD. Comment vous accueillez justement cette rencontre entre Alpha Condé et Seloud Alain Diallo et quelle est votre réaction après la sortie médiatique de l'opposition en républicaine ? Vous savez, on avait dit que c'est une rencontre presque programmée pour rien entre les chefs des fils de l'opposition et le président de la République parce qu'ils sont habitués à se rencontrer sans rien pouvoir décider. C'est important pour le peuple, pour le commun, les Guinéens. Bon, cette fois-ci, ils se sont rencontrés effectivement. Bon, il y a eu deux relais. Le côté fond et forme. Bon, côté forme, avant qu'on ait le président de la République était plus jovial, plus ouvert, avec un la souris, même si c'est une chose hypocrite. Bon, donc le chef de file de l'opposition était fermé, inexpressif. de faire visage en forme de masque. Donc, ça c'est la forme. Le fond, les déclarations, le chef de file de l'opposition qui est très satisfait, très content, qui a signalé qu'il y avait tout ce qui était divergent, qu'ils ont trouvé une convergence sur beaucoup de domaines. Là, ils divergent qu'avec la décision, ils ont arrivé à se monter leur différence. Ça veut dire que 100% il y a satisfaction du côté de l'opposition. Bon, du côté du président de la République, il a affiché quand même un sourire aussi. Et aussi j'aurais ainsi accueillant. Mais, au fond, le fond, il n'a rien dit de potable. Donc, il a dit, bon, ils vont faire partie avec le dialogue. Donc, on va tous continuer à suspendre les lois, la pratique normale de la loi. Vous pensez qu'il a été évasif ? Il n'a pas voulu être... Il a été évasif, il n'a pas dit quelque chose. Donc, il a dit, bon, qu'ils vont appliquer maintenant la loi. Donc, il a dit que maintenant, il va tout faire pour que les rencontres avec le chef de file soient réguliers. Il a vanté le mérité du chef de file. C'est comme si toute la Guinée était affichée à ça. Donc, il a été président et un premier ministre, un homme d'expérience. C'est-à-dire, il a fait un peu de biotisme du chef de file de l'opposition. Mais de l'attente du peuple, il n'a rien dit. Bon, en fait, ce qui ressort, tout ce qu'on a pu obtenir, c'est 0,2% du TVA. Parce que c'était vrai. Et c'est une promesse, il a dit qu'il allait augmenter. Alors oui, il allait diminuer. Bon, on n'a rien dit. L'opposition avait engagé des démarches et même une grève pour le prix du capital. Oui, mais celui d'Alain, il a dit que tout cela allait être débattu lors du dialogue. Ce ne sont pas des questions de fond qui ont été discutées lors de son entrevue avec Alpha. Je veux bien, mais libération des prisonniers, c'est où il n'y a rien. Libération de tout ce qui est des faux prisonniers. Mais ça sera inscrit lors du jour, lors du dialogue. Je veux bien, mais ce que je m'attendais à des choses comme ça, quelque chose de plus politique qu'économique. Parce que la réconciliation nationale, il devait quand même faire le compte. Savoir qui est derrière, c'est lui qui est derrière Alpha. Pourquoi normalement, il devait dire pourquoi il se dispute, pourquoi il y a la guerre. Et calmer ça. Parce que vous savez, les dirigeants politiques, ce n'est pas une réalisation économique qui est importante. C'est-à-dire, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté individuelle et collective de la population. C'est-à-dire, c'est le tissu social. Là-dedans, la convivialité, ils n'ont rien dit. Donc, ils sont restés. En tout cas, moi, je reste avec ma peine. Je n'ai pas confiance. Quant à la réaction maintenant de l'opposition, les gens qui entourent le chef de vie de l'opposition, c'est des gens sages. Alpha même l'a dit, hein, que l'opposition devrait se défaire des démagogues et ceux qui pêchent en eau trouble. Non, je veux dire, mais tout ça, vous savez, c'est des disputations guinéennes. Donc, il ne doit pas dire ça, parce qu'en fait, le Parti, c'est le Parti. Donc, c'est lui qui écoute. Il est venu, il a des renseignements généraux. Il a mis ça à côté. Il a recruté des espions. Ça et là, sans organisation, rien, qui vienne raconter des bobards. C'est lui qui vient écouter. Donc, s'il ramène maintenant les renseignements généraux normales, la structure de l'État guinéenne qui fonctionne normalement, ça va bien. Mais, ça, c'est lui qui a fait. Et c'est le système guinéen, ça. C'est-à-dire, c'est un espionnage terrible, de faux sujets de discussion et pour rien dire. Donc, la population guinéenne est entrée, parce qu'ils n'ont rien dit. On devait faire la trêve et trouver, quand même moi, je me pensais, trouver une période intermédiaire pour quand même assainir la ville de Coranque, refaire quelques routes au moins de ce qu'il y a, ainsi de suite. On a besoin d'une innocence politique, une innocence qui fait appel à la volonté de tous les peuples guinés. Donc, ainsi de suite. Donc, ils n'ont rien dit de politique. Mais quand Alpha Condé dit, justement, devant les caméras des médias locaux et étrangers, et qu'il va amener, justement, les institutions de la République à faire respecter les accords politiques, notamment en 2015, est-ce que vous pensez que ce sont des choses sur lesquelles Alpha Condé pourrait revenir là-dessus ? Moi, je suis persuadé que les deux hommes-là, ils ont atteint leurs limites. Et Alpha, ils ne pourront rien faire pour... Bon, ils vont amener pour respecter ce qui est déjà passé. Donc, ici, c'est indemniser les victimes des violences politiques. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux dire qu'il n'y aura plus jamais de violences politiques. Que les gens sont libres de manifester. On ne tirera jamais sur eux. On ne va pas prendre des pauvres paysans purs, parce qu'ils sont purs, des membres de l'UE, seulement comme beaucoup émissaires. qu'on vient les... 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 qu'on ne condamne pas les gens par le visage des signes. Tout ça, c'est important. Le délit des faciès. Le délit des faciès. Donc, que ça doit disparaître de nos meurs. Donc, je ne crois pas que Alpha Condé puisse le faire, parce que nous avons vu, il y a beaucoup de choses, où vraiment on promet quelque chose, mais c'est d'autres qui font autre chose. Donc, il n'a pas ces moyens-là. Il a déjà atteint ses limites. Il a fait maintenant six ans, et jusqu'ici, c'est le faux sujet de discussion qu'on fait. Face à lui, il est en position stérile à l'idée, à en faire un geste. Sinon, leur seul instrument politique, c'est de mettre les gens dans les rues et défiler. Alors, aujourd'hui que l'opposition s'est engagée, justement, à aller au dialogue, parce que selon elle, il n'y a plus de préalable, tout a été élevé. Est-ce que vous pensez que ce dialogue a de fortes chances d'aboutir à quelque chose? Non. Parce que d'abord, le dialogue est légal. C'est-à-dire, les résultats du dialogue n'ont aucune valeur juridique. Donc, ça n'a pas force de loi. Ça engage les signataires, quand même. Ça engage les signataires devant qui? Non, pas devant, en tout cas, les juridictions. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que la Guinée, en fait, sort de ce dialogue et de cette état d'urgence perpétuelle pour... Des compromis. Hein? Sont-ils des compromis? Sont-ils des compromis et, disons, éviter les obstacles au lieu de les enlever pour qu'on rentre maintenant dans un cycle normal d'application des lois, de respect de la dignité humaine, de respect des engagements vis-à-vis des partis politiques et de toutes les institutions. décomplexer les relations internationales, c'est-à-dire la Guinée et la France. Savoir que nous, nous sommes un pays et que tout autre pays cherche son intérêt, c'est pas la France seulement et c'est partout. Et voir comment mettre les Guinées au travail. Réconcilier les Guinées, les réconcilier avec la pratique normale de la loi. Avec la France. Donc, vous pensez que l'une des priorités qui devrait justement être discutée lors du dialogue qui pourrait éventuellement s'ouvrir, c'est de plancher sur la question de la réconciliation qui peine à s'accomplir. Absolument. Au niveau, maintenant, de l'insistir, parce que au niveau du peuple, il n'y a pas de problème. C'est eux qui parlent politique, mouvance et opposition républicaine. C'est eux seulement qui agitent le peuple. Donc, il faut qu'on trouve vraiment un sujet qui va réconcilier et qu'on parle vraiment normalement de la politique, l'application normale de la loi. C'est-à-dire, moi, l'angle sur lequel je vois la réconciliation, c'est de mettre les Guinées, réconcilier les Guinées avec la pratique normale de la loi. Réconcilier les Guinées avec la pratique normale de la science. Que la science aide à améliorer le quotidien du Guinée. Et que la religion, la loi, aide les Guinées vraiment à se comporter dignement et à s'accepter habituellement dans l'intérêt de tous. C'est comme ça, moi, je vois la réconciliation. Et j'observe malheureusement, ni la mouvance, ni l'opposition dite républicaine ne sont pas sur cette longueur d'onde. Tout, c'est la mamaya. C'est les manifestations, c'est le mouvement de masse, le populisme, les discours non tenus, des engagements et des slogans. On ne peut pas diriger un pays. On ne peut pas diriger un pays avec des slogans, avec des sentiments. Il faut l'application de la loi et le respect des principes de la règle. Docteur Blaise, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.